Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tour dont j'avais fait une review il y a pas mal d'années. Mais depuis, le gimmick a beaucoup évolué au niveau des déclinaisons, des effets, de la vidéo explicative, etc. Et vu que c'est un tour que j'apprécie particulièrement, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo au goût du jour, pour vous détailler un petit peu ce gimmick. Et bien entendu, le faire gagner à l'un d'entre vous en fin de vidéo. Bref, sur ce, c'est parti. Et on se retrouve pour aujourd'hui vous parler d'un gimmick que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très polyvalent, c'est un peu un gimmick outil en réalité. Je le classe un peu dans la catégorie des gimmicks comme riser par exemple, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je vais bien sûr parler de flipper card. Alors oui, comme je le disais, c'est le genre de gimmick que je classe un peu comme avec riser, des gimmicks outils, qui vont vous permettre pas seulement de faire un seul tour, mais de réaliser avec le même gimmick, beaucoup d'effets, beaucoup de routines, et ensuite en plus derrière, de créer vos propres effets. Alors personnellement, même si j'apprécie beaucoup riser, je préfère quand même flipper card. Je vous explique pourquoi. En gros, flipper card c'est quoi ? C'est la flipper coin de la magie des cartes. Et ce gimmick qui va parfaitement s'intégrer soit dans un jeu de cartes, soit dans un set de tours de petits paquets, vous permettra derrière de réaliser de nombreux effets. Et moi je sais qu'à titre perso, par exemple, la routine téléport, c'est je pense ma routine préférée utilisant ce gimmick, je l'ai carrément intégré comme un set de tours de petits paquets. En fait, j'ai tout simplement les 5 cartes prêtes à être utilisées dans mon porte-carte, et du coup j'ai intégré le gimmick comme ça, comme un tour de petits paquets, car franchement l'effet il est vraiment redoutable. Alors concrètement, quels effets on peut faire par exemple ? Comme je le disais, téléport, vraiment c'est une routine vraiment super sympa. Alors c'est très simple, vous avez 5 cartes, vous présentez 4 figures, et une carte choisie librement par le spectateur dans un jeu, ou sinon vous arrivez directement avec votre carte. La carte choisie est placée entre 2 figures, bien nettement. Les 2 autres cartes sont mises bien en vue, soit dans la main du spectateur, soit dans votre poche, soit sur la table. La main tenant les 3 cartes montre nettement la carte prise en sandwich. Vous passez la main devant, la carte disparaît à vue, c'est vraiment très visuel, pour finalement se téléporter entre les 2 autres cartes, laissées en poche, ou sur la table, ou dans la main du spectateur. Pour moi c'est une routine killer, c'est très praticable, facile à réaliser. On peut le refaire immédiatement, le reset il est instantané, il arrive toujours prêt. Bref, c'est vraiment le genre d'effet que moi j'adore et que je pratique régulièrement. On retrouve aussi des routines de retournement de cartes, donc vous avez 3 cartes avec un as, et très visuellement l'as passe face en l'air, face en bas, et à la fin il change complètement de couleur. Vraiment c'est très bluffant, c'est très beau, c'est très esthétique à regarder. Et même pour nous magiciens, franchement c'est agréable à faire. Et c'est vraiment ce type de tour où le gimmick sert à quelque chose, car pour atteindre ce niveau visuel de magie, soit vous avez une très très grande dextérité, soit là vous utilisez ce gimmick, et du coup vous allez réaliser le tour sans le moindre effort. On a aussi des effets de transposition, donc les 2 noirs et les 2 rouges, ce célèbre tour, réalisé avec l'hypercard, je vous garantis que c'est pas la même chose. Là pour le coup, on montre jusqu'à la dernière seconde les cartes rouges, et une fraction de seconde, boum, vous avez les noirs à la place, c'est montré net des deux côtés, et les rouges se retrouvent maintenant sur la table, ou tout simplement encore plus fort dans la main du spectateur. Et là je vous garantis que pour le coup, la routine, dans la tête des spectateurs, c'est autre chose. On peut faire aussi des effets de sandwich avec un jeu de cartes complet, donc voilà, comme je vous le disais, le gimmick s'intègre parfaitement dans le jeu de cartes, et vous allez pouvoir faire des effets de sandwich très visuels, différents de ce qu'on connaît, d'une simplicité étonnante, et qui frôle la perfection en termes de magie. A côté de ça, vous allez pouvoir faire des petits effets indépendants, tels que des disparitions, des apparitions, des téléportations de cartes d'une main à l'autre, des changements de couleur, des retournements, bref, pas mal d'effets en fait très 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 visuels, mais qui se réalisent de façon très simple. Alors il y a une chose que je voudrais vous expliquer surtout, c'est que vous allez voir, Flipper Cart est disponible en 3 déclinaisons. Vous avez la version standard, Extanted et Ultimate. Alors quelle est la différence ? C'est la question souvent qu'on vient de me poser. Alors je vais vous expliquer ça, c'est très simple. La version standard, vous recevez 1 gimmick, la version Extanted, vous avez 3 gimmicks, et la version Ultimate, 6 gimmicks. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la version que vous allez acheter, la vidéo explicative parlée en français, elle fait plus de 40 minutes, sera la même pour les 3 versions. Et en fait, il y a certaines routines qui vont nécessiter de posséder soit la version Extanted, soit la version Ultimate. Mais ça, vous pouvez le retrouver directement dans la description du tour, sur le site. Vous avez le nom des routines et le gimmick qui est utilisé. Sachez qu'avec la version standard de Flipper Cart, vous allez pouvoir réaliser quasiment l'intégralité de tous les effets. Franchement, même avec la version standard, moi je la conseille fortement, rapport qualité-prix c'est le top, et vous pouvez faire énormément d'effets, les changements de couleurs, les retourments, etc. Vous pourrez les réaliser. Par rapport à la version Extanted, en fait, vous allez retrouver dans la version Extanted, le gimmick de la version standard, ainsi que 2 gimmicks supplémentaires. L'un des 2 gimmicks supplémentaires va vous permettre de réaliser la routine Téléport, mais en utilisant la carte choisie d'une couleur différente des cartes que vous utilisez. C'est-à-dire que dans la version standard, pour réaliser la routine Téléport, les 5 cartes auront la même couleur au niveau du dos, par exemple bleu. Alors que si vous utilisez la version du gimmick de Flipper Cart Extanted, vous pourrez faire cette routine avec les dos de la même couleur, pareil que dans la version standard, mais également en utilisant le gimmick dédié, pour pouvoir faire la même routine, mais en utilisant la carte choisie d'une couleur différente, par exemple rouge. Et du coup, c'est un peu plus visuel, parce que vous, vos 4 cartes, elles sont bleues, et la carte choisie est rouge, donc quand on a sandwich entre les cartes, elle se repère mieux, et pour le spectateur, c'est encore plus compliqué, encore plus convaincant que le voyage a bien eu lieu. Et le 3ème gimmick inclus dans la version extended, c'est pour réaliser justement la routine des cartes noires et des cartes rouges, qui s'inversent, qui s'échangent. C'est une routine, je vous l'accorde, qui est vraiment très intéressante, surtout à réaliser dans les mains du spectateur. Donc si c'est cette routine qui vous intéresse, il faudra obligatoirement prendre la version extended du produit, car vous aurez besoin justement de ce gimmick pour réaliser cet effet. Mais tout ça, c'est expliqué dans la description, si vous lisez, tout est expliqué nettement. Et pour finir, la version ultimate, qui regroupe en fait les deux précédentes, la standard et la extended, et vous ajoute 3 gimmicks supplémentaires pour réaliser une routine en particulier, qui est les McDonald's Aces, qui est tout simplement une routine qui se réalise également avec de la pure manipulation, mais ici en fait, ça va s'adresser vraiment aux débutants ou ceux qui ne veulent pas s'embêter à manipuler, où en fait, vous allez pouvoir faire disparaître des as entre vos mains, pour à la fin qu'ils se retrouvent réunis sous l'as leader. Bref, c'est une routine clé en main, très jolie, c'est un peu le style de routine que fait Shin Lin ou David Copperfield, sauf qu'ici, zéro manipulation, les gimmicks travaillent pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle, dans la version ultimate, vous avez 6 gimmicks, 3 gimmicks destinés justement uniquement pour cette routine, et les 3 autres gimmicks, c'est pour le reste des tours. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu les différences, finalement, entre les 3 déclinaisons du tour. Allez checker le descriptif du produit, et vraiment, si vous lisez tout, tout est écrit avec le nom des routines et le gimmick nécessaire. Après, franchement, le gimmick de base, la version standard, permet vraiment de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets. Mais après, si vous êtes du genre à vouloir les petits détails, genre la carte rouge, pour faire la routine téléport par exemple, ou même la routine de transposition des rouges et des noirs, il faudra se diriger vers la version extended. Sachez que quoi qu'il arrive, si vous prenez la version standard, vous n'avez quand même accès à tout le contenu de flipper card, comme si vous avez acheté en fait la version ultimate. Donc rien ne vous empêche d'avoir, si vous voulez vous procurer plus tard l'autre version. Mais voilà, sachez que la version standard permet vraiment de réaliser de nombreux, nombreux effets. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment un gimmick que j'apprécie. Alors pour répondre à cette question, c'est pas un gimmick que vous allez pouvoir donner à examiner. Mais sachez que dans la construction de la routine en général, finalement le gimmick reste très peu en vue. On le voit presque pas. En fait, dans la vidéo explicative, j'explique pas mal de subtilités justement, car c'est un tour quand même que j'utilise depuis très longtemps, et que je fais en condition réelle, vraiment sur des vrais spectateurs, en vraie condition. Et ça marche très 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 bien. Donc voilà, si vous êtes amoureux de la magie des cartes, vous cherchez des effets vraiment très visuels, relativement simples à faire, et amusants même à réaliser pour le magicien, franchement, flipper card, c'est du bon. C'est vraiment un classique à posséder absolument. Franchement, moi j'y vois que du bon là-dedans. Même si dans tout gimmick, il y a des points négatifs et positifs, là on a un gimmick qui fonctionne tout le temps, qui est agréable à utiliser, à réaliser franchement, on a des effets visuels. Moi j'adore en tout cas. Donc voilà, je vais pas vous en parler pendant deux heures. Voilà, le but c'était vraiment de mettre au goût du jour la review que j'avais fait par le passé, car le gimmick finalement a beaucoup évolué, la vidéo explicative n'est plus la même, on a beaucoup plus de contenu, les différentes déclinaisons de gimmick, etc. Et je sais que pour certains, ils se posaient des questions à savoir quelle est la différence entre les versions qui existent, etc. Bref, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Pour les intéresser, je vous mets les liens des différentes déclinaisons dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, de lire le descriptif et de voir même le teaser, c'est très explicite. Et tout de suite, je vous laisse avec le concours. Allez, c'est parti. Et pour le concours, comme d'habitude, le tirage au sort. Pour participer, les trois règles, être abonné à la chaîne, liker cette vidéo, et surtout, ajouter un seul commentaire. Et à partir de là, vous êtes enregistré. Et moi derrière, je ferai le tirage au sort la semaine prochaine, le commentaire épinglé, ce sera le commentaire du gagnant. Et ce dernier recevra directement chez lui, le tour flipper card. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde !